Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le serveur Rim & Sky. Il ouvre ce samedi 25 mars à 15h, donc soyez au rendez-vous. Je vous mets toutes les infos avec le site, le Discord, etc. en description. Donc vous allez sur le Discord et vous êtes prêts pour l'ouverture. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager la vidéo. Sur ce, je te laisse. Allez, bonne vidéo ! Je vous propose déjà, avant de commencer, un concours pour vous faire gagner l'un des derniers grades sur le serveur. Pour cela, il suffit juste d'être abonné, d'avoir commenté et d'avoir liké. Vous mettez un commentaire avec votre pseudo Minecraft et on vous tirera au sort. On commence avec le menu. On a quelque chose de très, très stylé, franchement. On a donc la boutique, votre hill event. On a plusieurs choses. On va aller voir directement la boutique. Donc on a plusieurs choses. On a des grades, des gems, c'est en fait des points boutique, bien évidemment. Et aussi un abonnement premium tous les mois ou toutes les saisons qui va vous apporter un maximum de choses pour être le meilleur au niveau du serveur. On passe maintenant au niveau des events. On sait très bien, maintenant, les serveurs oublient de faire des events. Sauf que Rim & Sky n'a pas oublié tout ça. Et vous fournit un maximum d'events et surtout régulièrement. On peut voir le tournoi agricole. Ça consiste à récolter le maximum de ressources en un temps minimum. On peut voir que le blé, la bête, etc. rapportent plus ou moins de points. Et le but, c'est d'avoir des récompenses en dollars à la fin. C'est bien sûr tous les samedis de 10h à 21h. Et pareil pour, par exemple, la pêche. On a une course aux poissons. On a aussi la course de minage pendant 1h tous les jeudis de 20h à 21h. On a aussi l'event volcan. C'est tous les jours à 17h. Le volcan rentre en éruption. C'est accessible au niveau du slash warp volcan. Et vous pouvez y récupérer des objets rares ainsi que de la volcanite. Le PVP est bien sûr activé et la perte de stuff aussi. Donc ça, c'est quand même un event super inédit. Donc franchement, j'ai hâte de le tester avec tous les joueurs. Ça doit être incroyable. Le dernier event que nous propose le serveur, c'est la chasse aux oeufs. Le but, c'est de récolter un maximum d'oeufs de dinosaures dans le spawn. Vous avez 30% de chance de dropper aléatoirement un oeuf de bronze, argent ou or. Et ces oeufs vous permettront d'échanger avec Toumaï, un PNJ. Et cet event-là est disponible 3 fois par semaine à minuit. D'ailleurs, si vous voulez une série sur le serveur, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voici maintenant tout simplement l'île que vous avez au niveau du skyblock quand vous créez pour la première fois votre aventure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que quand même c'est assez sympa. On retrouve maintenant un shop 100% fonctionnel avec une économie bien travaillée. Ce qui va vous permettre de ne pas être trop cheaté en début de saison, mais de pouvoir quand même vous amuser. On continue directement avec le vote. Alors, vous pouvez déjà voter avec plusieurs liens. Je vous mets en description toutes les informations sur le serveur. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, etc. On a des paliers de vote qui sont assez intéressants. Là, on ne peut pas voir la suite, mais on voit que là, c'est 5 votes pour avoir des récompenses, etc. Donc, voilà, ça incite vraiment à voter. C'est quand même pas mal. Et on a aussi un classement qui est disponible. Vous le savez, le fly est quand même super important en serveur skyblock. Ça vous permet de construire, de voler, d'être plus efficace et d'être plus rapide pour vos constructions. Et de perdre le moins de temps possible. Vous pouvez l'obtenir en votant pour le serveur, mais aussi avec le grade T-Rex. Au moins, vous l'avez à l'infini. Vous avez le grade, vous l'achetez. Mais aussi dans les caisses de vote et les caisses de quête. On va parler maintenant économie. Vous avez le slash auction house qui vous ouvre directement l'hôtel des ventes pour faire un maximum d'achat-revente avec les autres joueurs. Mais aussi, il y a les écailles. C'est l'équivalent un petit peu des mob coins. Et vous pouvez les obtenir directement en tuant des animaux. Je vous mets le tableau à l'écran. Au moins, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire pour en obtenir. Maintenant que vous avez vos écailles, vous allez pouvoir les échanger contre un PNJ avec différents stuff. Si vous n'avez pas le grade T-Rex, vous avez tout simplement à trouver le PNJ dans le spawn, le tavernier. Ou faire la commande slash taverne si vous avez directement le grade. Tous les jours à minuit, la taverne change ses offres. Comme par exemple aujourd'hui, on peut voir 450 écailles contre un œuf de dragon, un spawner à zombies, des blocs d'émeraude ou encore un œuf en argent. Vous l'avez compris donc, les écailles se rajoutent à un tout nouveau système économique sur le serveur. Et franchement, il est plutôt pas mal. Parlons un petit peu des débutants. Vous voulez rechercher un métier, vous avez juste à faire slash jobs et ça vous ouvre un panel complet de métiers. Donc moi, je vais rejoindre par exemple le métier de mineur et on peut voir mes statistiques, mes succès en tant que métier de mineur. C'est-à-dire un petit peu des objectifs finalement. Mais aussi des récompenses assez exclusives ainsi qu'un classement de métier. Maintenant que vous avez votre métier, vous allez pouvoir aller miner directement. Donc vous cherchez un petit peu dans le spawn et vous trouvez la mine. En tombant, vous allez hop arriver directement, hop voilà, dans la zone qui est appelée directement la mine tout simplement. Et vous allez y trouver ce PNJ. Et en fait, la mine est évolutive. Vous allez pouvoir payer contre de l'argent des améliorations dans la mine pour avoir de plus en plus de minerais. Comme le niveau intermédiaire, confirmé et expert. La mine est donc remplie de minerais et vous allez pouvoir obtenir bien évidemment un maximum de minerais. Mais aussi améliorer peut-être votre classement si vous voulez par la suite. Comme je vous l'ai dit, vous allez vouloir peut-être améliorer votre place dans le classement. Et je vais vous en parler tout de suite. C'est la grosse nouveauté et c'est vraiment l'originalité de Rim & Sky. Le serveur propose des classements ultra compétitifs. Il y a plus de 60 classements qui sont disponibles sur le serveur tous les mois. C'est juste incroyable. Il fonctionne par heal puisque tous les mois, les joueurs qui sont sur votre heal tout simplement peuvent accumuler des points en fonction de leur position dans les différents classements. A la fin du mois, les points sont cumulés. Les joueurs qui ont remporté le plus de points remportent le classement mensuel. Donc ça en fait, c'est chacun de son côté. Fait un petit peu son classement et à la fin, ça réunit tout pour faire gagner votre heal. Et en plus, il change tous les mois. Donc franchement, pas mal. Vous pouvez gagner énormément de gemmes à chaque fin de mois. C'est juste incroyable. Donc n'hésitez pas à les faire et nous, on va les découvrir. Alors on a déjà énormément de choses juste ici. On va découvrir par exemple le PVE et on peut voir un classement par exemple pour les vaches qui est actuellement vide bien sûr. Mais vous pouvez voir que pour chaque mob, vous avez un classement qui va vous ramener un certain nombre de points. Par exemple, chez les vaches, si vous finissez premier, vous avez 4 points, 2ème 3 points, 3ème 2 points, etc. jusqu'au 5ème. Et c'est comme ça pour tous les autres classements et au moins, vous avez vraiment une diversité incroyable. Vous avez par exemple aussi les tournois minage, les tournois de pêche, les tournois agricoles. Donc vraiment, et aussi les chats réactionnent. Vous avez de quoi faire franchement au niveau des classements et vous n'allez vraiment pas vous ennuyer sur le serveur. J'en profite pour vous parler de mon code créateur sur le serveur. Pour vos futurs achats sur le site, n'hésitez pas à aller en jeu avant les achats et faire slash créateur contacts. Et grâce à ça, vous obtenez 5% de cashback sur votre achat. Donc franchement, faites-le. C'est vraiment impératif et c'est un truc de fou. Et ça permet de me soutenir un petit peu au passage. On termine la vidéo au niveau du warp case. Ce warp est franchement trop bien puisqu'il est constitué de plusieurs caisses et vous allez vraiment pouvoir être adapté à votre jeu. Vous avez par exemple donc les caisses rares obtenables avec le slash VIP, épique avec le slash VIP, commun avec le slash VIP, etc. Mais aussi une box quête où vous allez pouvoir obtenir pas mal de choses avec le slash quête. En réalisant des quêtes, vous aurez des récompenses et vous pourrez venir directement les ouvrir juste ici. Le slash VIP, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est juste en fait la boutique. Et vous pouvez obtenir juste ici les clés contre des points. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur le serveur Rim & Sky. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Toutes les informations pour rejoindre le serveur, le Discord, le vote, le site, etc. sont en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et faites le moi savoir en commentaire si vous voulez une série sur le serveur. Sur ce, je vous laisse sur ce magnifique banc. Allez, ciao tout le monde !